En voiture, Simone ! Excusez voisin, mais on n'emploie plus cette expression depuis bien longtemps. Sauf que ma femme s'appelle vraiment Simone ? Ah, autant pour moi alors, et désolé pour votre femme. Starter, 20h30, 21h, sur Indestar. Bien le bonsoir à la population, ça non plus, ça fait longtemps qu'on n'emploie plus. Bienvenue sur Indestar, www.indestar.fr ou en podcast, quand vous le voulez ou vous le voulez, toute cette semaine pour suivre les aventures de Starter, programme moteur hebdomadaire que vous pouvez suivre un petit peu n'importe où dans le monde, puisque nous sommes une web radio, c'est le principe. Ce soir avec Jolan et Antoine, est-ce que les garçons vont bien ? Très bien. Très bien. Nous allons parler voiture, mais aussi moto, et grande voiture même, puisque nous allons parler de la Renault Espace. Alors pourquoi on voulait vous en parler absolument de cette voiture dans Starter ? C'est parce que d'une, elle a une histoire qui est plutôt intéressante, et de deux, parce qu'elle a contribué à une nouvelle façon de concevoir l'automobile, qui reflète en fait plutôt pas mal le changement d'époque. Alors pour bien comprendre, on va remonter à la fin des années 70, qui est une période où l'automobile est encore un objet passion, plus que pratique, avec des catégories très marquées. C'est l'époque où on accepte juste le haillon sur les berlines telles que la R16 de Renault, donc on a encore une vision très fermée sur les catégories de voitures. Du genre, si c'est pratique, c'est que c'est un camion, si c'est joli, c'est que c'est sportif, ou si c'est à quatre portes, c'est que c'est une berline. Sauf qu'aux Etats-Unis, il y a ce qu'on appelle là-bas des vannes, qui sont des petits utilitaires, mais qui sont souvent transformés par les Américains pour pouvoir transporter des familles nombreuses, tout en gardant un coffre. Un camping-car amélioré. Ouais, pas camping-car, mais disons, petit camion aménagé, comme si tu prenais un trafic aménagé. Là, on est plutôt dans l'esprit, à l'époque, du Volkswagen Combi, en Allemagne, ou de l'estafette Renault chez nous. Et chez Chrysler, ils sont en train de se demander, dans les bureaux d'études, s'ils ne pourraient pas faire un truc un peu plus sexy que les vannes, pour les familles, et puis référencer en tant que voiture. Donc, ils se penchent sur des concepts. Pendant ce temps, Peugeot, même si ça va mal financièrement pour eux, ils sont en plein rachat de marques, et notamment, ils rachètent des parts de Chrysler. Mais ils détiennent aussi des parts de Matra. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Matra, c'est une entreprise française qui est basée à Romorantin, dans le Loir-et-Cher, c'est près de chez nous, à Indestar. Et Matra, ils font toutes sortes de choses, notamment des voitures. Et à la fin des années 70, ils sortent la Rancho, Matra Rancho, qui est une sorte de, ce qu'on pourrait appeler maintenant des ludospas, tu sais, un kangou des familles. C'est dégueulasse, comment tu dis ? Je ne suis pas fan. Oui, voilà. Mais les Ranchos étaient pas mal. Il y avait un côté même un peu baroudeur, un peu SUV, tu vois, alors que ça n'existait pas encore. Donc l'idée de faire un utilitaire voiture familiale, elle est là, tu vois. Et étrangement, bon, même si le patron de Matra s'en défend et dit que l'idée vient de lui, le concept qui deviendra le monospace, ressemble beaucoup à celui qui avait fait Chrysler quelques années avant, à la fin des années 70. Coincidence de quoi, pardon ? C'est la marque du Chrysler qu'ils avaient produit, tu vois. La marque ? Oui. La marque, c'est Chrysler. Enfin, Chrysler, pardon, de la référence de la voiture. Ah, le modèle. C'est le voyageur, c'est ça. Oui, c'est ça. Qui sortira au début des années 80. Qui a été vendu à plus d'un million d'exemplaires. Oui, c'est exactement ça. Alors, coïncidence, à vous de trancher par rapport à ce que je vous ai dit avant, sur la ressemblance de concepts. En tout cas, en suivant la logique d'affiliation, et puis en ayant conscience aussi que s'ils veulent produire en grande quantité, il ne va pas falloir le badge et matra. Ils proposent leur concept à Peugeot. Sauf que le patron de Peugeot... Eh bien, c'est galère pour lui. Financièrement, il ne peut pas accepter. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans les années 80, Peugeot, ils ne sont pas bien. Ils disent, bon, voilà, nous, on aimerait bien, à la limite. Sauf que là, on est à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Donc, il nous faut une 205, tu vois, qui va sortir quelques années après, en 83. Et c'est leur seule chance, finalement, de se baser sur un modèle qu'on sait potentiellement que ça peut marcher parce que c'est un marché porteur. Alors que là, on est sur un nouveau marché, on ne sait pas ce que ça va donner, donc ils ne s'y risquent pas. Donc, ils vont aller voir Renault. Et puis Renault s'en fout parce que, eux, c'est la régie nationale. Donc, de toute façon, ils ont du fric. Comme tu disais tout à l'heure, ils sont sur plein de pognon. Bah oui, c'est ça. C'est l'argent des Français, c'est la régie nationale. Donc, eux, ils disent oui. Et c'est comme ça que le projet Matra devient le projet Renault Espace. Et il sort en 1984. Alors, il est donné dans l'histoire française comme le premier monospace, voilà, qui est, bon, à mon avis, un peu un truc cocorico français parce que, comme tu disais tout à l'heure, ça serait oublié les travaux de Chrysler qui ont sorti le Chrysler Voyager ces mois plus tôt. Et Chrysler Voyager, pour moi, c'est un vrai monospace aussi, quoi. Pour le coup, oui. Mais bref, là, c'est français, c'est chez nous, brah. Voilà, ils se sont appropriés un peu la marque de Chrysler. Non, pas de Chrysler, du monospace. Ah, du monospace, pardon, ouais. Alors, à quoi ça ressemble un espace ? Ça ressemble, on va dire, à un TGV version voiture. Voilà, c'est une traction avant, c'est un capot très court, c'est un arrière très carré, c'est une conduite haute, c'est des grosses surfaces vitrées. Et puis, surtout, à l'intérieur, c'est là où tout se passe puisqu'il y a une ambiance de voiture et une modularité, je vais y arriver, jamais vue, avec la possibilité de le transformer en deux, en cinq, en sept places, en salon roulant. Moi, j'en ai une de sept places, tu vois. Oui, alors toi, ton père avait une Renault Espace, et tu me disais tout à l'heure que vous pouviez transporter, déménager, etc. C'est ça qui était génial, c'est qu'on a été en Corse avec, on y a été plusieurs années en Corse avec. Nous, là, je suis en Corse, d'ailleurs, on a eu très, très peur parce qu'en fait, le radiateur ne refroidissait plus. Ah, oui, bien, alors, en Corse, ça fait chaud, alors. Donc, non, vraiment génial comme voiture parce que, comme tu disais, pour le déménagement, j'ai été déménager à Tours, pas besoin de prendre un véhicule de location. C'est ça. Tu enlèves tous les sièges et puis, tu as énormément de place. C'est le côté pratique que je recommande. Exactement, c'est le début des voitures à vivre chez Renault. C'était le slogan à l'époque et là, c'était exactement ça. Je n'ai pas encore un Renault Espace aussi. Ah, toi aussi, oui ? Ah, mais ça remonte, j'étais petit. C'était quoi comme modèle d'espace ? Je crois que c'était les premiers à ce que... La FF1, peut-être ? C'était les premiers à ce que mes soeurs, elles avaient peut-être deux ou trois ans. D'accord, ouais. Après, mon père, elle a viré ça pour plus grand. Plus grand que l'espace ? Là, c'est quoi, un trafic ? Un Master. Un Master ? Ah oui, carrément. Là, c'est le déménagement complet que tu peux faire. Là, c'est pas un studio que tu déménages, c'est un T3. Bon, alors, ce concept, tout ça, c'est très bien. Sauf que la première année, ça ne marche pas vraiment. Il y a moins de 6 000 espaces qui sont vendus. Il faut dire que c'est cher. C'est le prix d'une Renault 25 à l'époque. C'était le haut de gamme de chez Renault. C'est mal fini. Alors, encore plus mal fini que les autres Renault de l'époque. Donc, c'est dire que c'était mal fini. Et beaucoup le voient comme un utilitaire. Sauf que, bon, les mentalités changent peu à peu. On le voit de plus en plus comme une voiture innovante. De plus en plus comme un haut de gamme aussi. Alors, il faut dire que Renault fait des efforts dans ce cadre-là aussi. Et au fur et à mesure du temps, dans les années 80 puis 90, il va même finir par grignoter des parts au Safran puis au Velsatis dans les ventes. Et il sera copié par tout le monde. Parce que le secteur du monospace, ça va en faire un segment très porteur comme aujourd'hui celui des SUV. Donc, après l'espace 1, il y a eu l'espace 2, l'espace 3. Et puis, en 2002, ils sortent l'espace 4 sans les services de la branche auto de Matra qui, par le même temps, va mourir en fait. Donc, voilà, dommage. C'est triste. Parce que Renault se dit, on veut quelque chose de mieux fini, de plus haut de gamme, encore plus produit, etc. Financièrement parlant, ils avaient les sous. Oui, mais là, ils avaient les sous. Et puis, ils savaient que le concept fonctionnait. Donc, ils se sont dit, allez, on y va à fond. Et on va sortir un Renault espace 4 qui va battre tous les records. Sauf que, bon, le marché est en train de changer. Et en fait, il ne se vendra pas plus d'espace 4 que d'espace 3. Alors qu'en fait, il va rester sur le marché deux fois plus longtemps. Tu as le prix du nombre vendu en espace 4 ou pas ? En espace 4, non, il y en a eu. Non, je ne sais plus. Pour ça, je te posais la question. Moi, je n'ai pas les infos. Non, mais je sais qu'en tout, ça s'est très bien vendu. L'espace, surtout pour la voiture que c'était. Parce que c'est vrai que si tu le compares, par exemple, à la 4L, qui est une voiture populaire. Qui s'est vendue à plus de 8 millions d'exemplaires. L'espace, c'est peut-être 1,5 million, quelque chose comme ça, tu vois. Sur les 4 premières générations. Mais c'était déjà beaucoup par rapport à la catégorie. Et puis, par rapport au prix du véhicule. Bon, par contre, la suite, vous la connaissez. Les SUV ont pris le monopole. L'espace 5 a revêtu les habits d'un SUV, justement. En perdant au passage sa modularité et son intérieur, son espace légendaire, d'ailleurs. Et puis, aujourd'hui, l'espace, c'est une grande voiture qui est haute sur patte. Qui ne se vend pas très bien, il faut l'avouer. C'est haut de gamme aussi. Ça ne se vend pas très bien. Quant à son concept original, il était un petit peu oublié. Père son âme, l'espace. Tu vois que tu parlais d'une conduite haute. Moi, je suis toujours impressionné. Moi, je conduis une Clio, qui est super basse. Et quand je passe à l'espace, je fais putain, je suis dans un tank. C'est impressionnant. Alors, déjà, c'est vrai que tu es haut. Mais en plus, tu as une planche de bord hyper profonde. Donc, en fait, tu as l'impression d'être dans un salon roulant. Il y a un peu de ça. Par contre, c'est très spacieux. Ça, c'est le point que... C'est un espace. Mais en même temps, je trouve qu'aujourd'hui, l'espace 5, il ne mérite plus le terme d'espace. Ils auraient dû l'appeler autrement parce que ça n'a plus le concept original. Moi, ce que je retiens de cette aventure espace, en fait, si tu oublies l'espace 5, c'est que c'est quand même un concept novateur et intelligent dont Chrysler a eu, on va dire, l'étincelle, où Matral a concrétisé et puis où Renault a eu le courage, les Coronès, de lancer dans sa gamme. Et puis, ça a marqué toute une génération, on va dire, du milieu des années 80 jusqu'au milieu des années 2000, à peu près, où ça s'est vraiment très bien vendu. Après, ça s'est un peu tassé. Mais bon, voilà, c'est bon. Il y a peut-être un petit peu de la faute de Renault, de Matra, etc. Mais pour moi, c'est surtout... Enfin, ce n'est même pas de la faute de quelqu'un. C'est le marché juste qui évolue et puis les goûts des consommateurs ont évolué. Et pour le coup, Matra a définitivement fermé ses portes ? Alors, Matra, en tant que marque Matra, non. Mais en tant que branche automobile, aujourd'hui, ils ne produisent plus rien, Matra. Ils ont produit quelques voitures. Je me demande si le Twizy de Renault, il n'est pas produit par Matra, mais je dis peut-être une bêtise. Ils ont peut-être un marché, mais ça, c'est vraiment un marché infime par rapport à ce qu'était l'espace dans les années 90, qui représentait quand même beaucoup d'exemplaires. Exactement, les enfants, jusqu'à 21h, on parle moteur avec les brefs de Starter. Il n'y a pas des intrus qui viennent d'arriver, là ? Des intrus ? Amélie Anaïs. Coucou, Amélie Anaïs. Bonjour ! On ne nous entend pas ! Mais si on ne nous entend pas ! On voulait juste vous dire, après cette émission un peu bas de gamme, il y a notre émission luxueuse avec tes souliers tout à l'heure, donc ne ratez pas. Où nous allons parler de toilettes, notamment, avec tes souliers insolites. Exact. Ça donne envie. Starter, les brefs ! Allez, les brefs Starter avec celle de Jolande. Ce week-end, je ne sais pas si vous avez suivi, mais les 24h du Mans se sont déroulées. 24h ? Du Mans ? Camion, pardon, je ne vais pas préciser. Encore une fois. Des camions qui sont quand même assez badass, qui font 1200 chevaux, ce n'est pas rien. C'est très impressionnant. En plus, c'est une course de mix. Il y a femmes et hommes qui participent. Il y a eu 57 000 visiteurs cette année. C'est la 35e édition. Ça a plutôt bien fonctionné. Ils ont fait des plateaux, un peu comme le plateau moto, sauf que c'est en camion. Ils ont fait des salons entre les potos. Est-ce qu'ils se penchent autant dans les virages ? Non, mais c'est très impressionnant. J'ai vu le départ des 24h et c'est vraiment impressionnant. Donc, il y a une chose à ne pas louper pour ceux qui sont fans de véhicules, voire de camions même. Je ne suis pas trop fan de camions. Non, mais c'est intéressant. J'ai trouvé ça impressionnant. Oui, je trouve ça, effectivement, c'est gros. C'est impressionnant. Quand tu vois qu'ils prennent les virages et qu'il y en a un qui veut rentrer dans la courbe, tu te dis, mais tu ne passes pas là, en fait. Voilà, c'était sympa. D'ailleurs, ils ont convié sur le circuit Bugatti où j'ai fait mon baptême pour la Porsche. Ah, la fameuse Porsche. Voilà, c'est ça. Il y a Antoine qui rousse les épaules et il dit, encore ? C'est ça, encore, encore. En même temps, toi, Antoine, tu vas encore nous parler de moto, mais c'est tant mieux. Parce qu'on n'en parle pas assez dans Starter. C'est toi, le spécialiste de la moto. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui ? Une nouvelle Honda qui va sortir. Oui, c'est la Honda quoi ? La CB1000R. Ils ont toujours des noms à la con. En plus, CB, ça me pense à la carte bleue. Oui. C'est un nom de matière qui diminue quand tu l'achèves. Ah, pardon, de Honda, je fais une petite dédicace à mon oncle qui a une Honda1000CBR. Oui. Une vieille, que ma mère avait à l'époque et qui lui a transmise. Comment il s'appelle, le tonton ? Il s'appelle Francis, le tonton. Oui, Francis, on va faire un petit coucou. Francis de Bretagne. Alors, parle-nous un petit peu de cette nouvelle Honda. Donc, elle sera en 2020. Oui. Par contre, le prix, il n'y a pas encore communiqué le prix. Ah, c'est trop cher. Par contre, elle sera qu'en noir ou en rouge. Oui. Oh, c'est nul. Et ils ont touché le... Combien de centimètres cubes ? Ah, 1000. 1000 ? Oui, 998. Donc, gros calibre quoi. C'est en quoi quoi. Et ils ont touché la carrosserie pour qu'elle soit style rétro. D'accord, donc mode rétro mais gros moteur. J'ai vu des photos, les sapins. Alors, toi, tu n'as pas les tarifs, mais moi, j'ai les tarifs du 2008 de Peugeot, version surélevée de la 208. Un petit SUV. Tu sais que j'ai fait une fers ce soir. C'est un vrai que ça, non ? Non, c'est un petit SUV urbain qui va arriver en concession au début de l'année prochaine. Alors, le ticket d'entrée sera 21 500 euros pour les moteurs thermiques. Donc, ça, c'est pour le 100 chevaux essence. Dis-moi pas qu'ils ont fait des électriques encore. Évidemment, ils ont fait la 208 électrique, donc ils n'allaient pas faire un 2008 pas électrique. Donc, il y aurait aussi une déclinaison 130 et 155 chevaux. Deux diesels de 100 et 130 chevaux. 37 100 euros, ça, c'est le prix de base hors bonus pour la version électrique. Voilà, donc avec un équivalent de 136 chevaux. Version de base qui s'appelle Active, qui n'a pas les LED, tu sais, dans les griffes avant que tu n'aimes pas, Jolad. En fait, il y a les crocs, c'est ça ? Oui, les crocs, oui. Ils se font chier à en mettre sur toutes les bagnoles maintenant. Bien sûr, ils l'ont mis sur le 2008 parce que c'est la nouvelle griffe Peugeot. Sauf que là, ce sont des fausses griffes, tu vois. C'est juste des caches en plastique. Et quel intérêt d'en mettre, du coup ? Parce que, vu qu'ils sont présents avec des LED sur le reste de la gamme, tu vois, sur la version la plus bas de gamme, ils les ont quand même mises, sauf que c'est des caches en plastique, quoi. D'accord. Par contre, il y a déjà six airbags, l'allumage électronique des feux, le capteur de pluie, il y a l'aide au freinage d'urgence automatique. C'est full assistance électronique, j'ai l'impression. Il y a tout, l'aide au maintien dans la voix, la lecture des panneaux de signalisation, entre autres. Par contre, il n'y a pas l'écran, tu sais, Peugeot Connect, l'écran tactile au milieu, sur les actives thermiques. Par contre, sur la version électrique, c'est présent, avec, voilà, notamment l'autonomie, etc. Mais ça, c'est juste pour la version d'entrée de gamme, parce qu'après, voilà. Avec option supplémentaire, tu as possibilité d'avoir l'écran. Exactement, dans le haut du panier, si tu prends les versions les plus hautes de gamme, en essence, on grimpe jusqu'à 32 900 euros, en diesel, 31 200 euros, et en électrique, à 43 000 euros. Ouf, voilà. Ah bah oui, mais bon, je vais avoir envie de rouler en électrique. C'est à terre, le garage. Allez, on termine par le garage. Dans Starter, chaque semaine, on vous présente une petite occasion à saisir, parce que, voilà, la voiture qu'on aime bien, pour une raison, pour une autre. Et cette semaine, on a choisi la Honda Civic. Alors, première version apparue en 72, ça lui fait déjà 47 ans, la Honda Civic. On en est à la 10e génération, aujourd'hui, déjà. Civic comme citoyenne. T'as bien de ça. Tu sais, tu faisais de l'éducation civique, et bah, en fait, c'est comme si tu apprenais la Honda Civic. Au garbant. Enfin, voilà, on va dire très sympa. C'est cette petite blague de la soirée. Ouais. Elle a été faite pour le drift, en plus, celle-là. Euh, non, ah non, 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 ah non, je suis pas d'accord, c'est une traction. C'est une traction, bah, c'est une traction. Ah non, je confonds avec le bagnole. C'est pas bien. Ah ouais, celle-là a été faite pour l'accélération. Oui, notamment, bah, disons qu'elle a servi dans les années 90, dans les versions que j'aime bien, les versions années 80, 90, qui étaient assez basses, etc. J'en ai une de 87 ans. Et, euh, 87, t'en ai une, ouais. Elle avait des moteurs sport, qui étaient des moteurs VTEC, et ces moteurs-là étaient très bons pour les swapper. On est swapper, ça veut dire augmenter la puissance, voilà. Et, euh, et c'était très bon pour ça, ce qui fait que, bah, vous pouvez le voir dans les fashion furioses, ou les, voilà, des, des, des séries, ou des, même, du tuning des années 90, c'était des voitures qui étaient très bien référencées, réputées, effectivement, pour être swappées. Euh, alors, perso, je trouve qu'ils sont un petit peu perdus au début des années 2000, où ils sont passés, en fait, d'une voiture basse qui colle à la route avec des, euh, une voiture beaucoup plus grosse, typée, un petit peu monospace. Heureusement, je trouve qu'ils ont revu leur copier après, alors, je suis pas hyper fan de la génération actuelle, que je trouve un petit peu trop torturée, mais les versions 2006-2011, je les trouve sympas, tu vois, elles ont un look d'extraterrestre, mais pas trop. Parce que c'est vrai, je suis d'accord avec Antoine, j'ai regardé des photos de la nouvelle génération, elle est dégueu, hein. Bah, perso, je suis pas fan. J'en ai vu une en vrai, bah, ça donne pas envie, hein. Et c'est dégueu aussi. Après, cet homme, elle est vraiment moche. Après, chacun ses goûts, hein, mais c'est vrai que je trouve que le design Toyota, bon, ils sont en train d'avoir un petit peu de revoir les choses, hein, on le voit avec la nouvelle Yaris, c'est un peu plus sobre. Mais, euh, quand on voit la Mirai, quand on voit la Prius, quand on voit la, euh, ces générations de Honda Civic, je les trouve un peu, euh, un peu too much, je suis un peu trop manga japonais, quoi. T'es un peu dédicace au délit. Tiens, en parlant de manga japonais, on sera, euh, samedi à Manga sur Loire, on va vous faire vivre cet événement, euh, de l'intérieur, ça sera à suivre, euh, euh, à partir de 20h, en direct sur Une des Stars, et en, en, en live vidéo. On aura l'occasion de reparler. Euh, la nouvelle, enfin non, la Honda Civic, on a trois annonces pour vous de différentes époques. Ouais. Euh, on commence par la tienne, Jolan. Eh ben, moi, j'ai une Honda Civic Touré, euh, DT, DTCE 120 packs sport. Donc, c'est DTCE, c'est quoi, c'est une diesel ? C'est une diesel, voilà, en gros, c'est ça. Euh, c'est une année 2004 qui a 112 000 kilomètres, ça fait beaucoup, ça fait. Ouais, très raisonnable. Euh, le prix est à 10 500 euros, pendant que je vais y arriver, véhicule en bon état, carte grise, ok, puis c'est un professionnel qui le fait, l'annonce est sur le bon coin, c'est l'annonce 1641. Donc, t'as dit que c'est 2004 ? 2004. Ah ouais, donc c'est pile poil la génération. Pardon, 2014, pardon, excusez-moi. Ah, d'accord. Oula, je suis largué ce soir, pardon. Ok. Euh, Antoine. Donc, moi, j'ai une Honda Civic CRXAS 53. 53 ? Ouais. D'accord. Euh, je vois, de 1987, c'est une année de 6. Ouais. Le véhicule a été restauré, mais à la parole, t'as beaucoup de kilomètres, je trouve. Combien ? 205 000. Ouais, après, peut-être que le moteur a été refait. Ouais, ils ont été refait, puis vu que les moteurs Honda, c'est des bons moteurs. Si le moteur a été refait, ça vaut le coup. Donc, c'est une essence, elle est alors à Orléans, dans le 45, et elle a 4 000 euros. Ça va. Ok. Bah, franchement, si le moteur a été refait, c'est un zone abse, elle a l'air très bonne. Franchement, j'ai vu des photos, elle est magnifique. Ouais. Et Jolan ? Bah, moi, j'ai une Honda plus vieille, pour le coup, année 1990, kilométrage 1173. Ah, c'est plus jeune. Le prix est un peu plus bas, il y a des 1 500 euros, cartes de hockey, bon état, et puis l'annonce sur le bon coin, toujours 1 168 000, 38. T'es sur le bon coin, toi, Antoine ? Oui. Par contre, Jolan, tu réviseras les plus vieux, plus jeunes. Oui, parce que chez moi, 80, c'est bien après 87. Voilà. Il faut savoir que t'as 87, 80, 90. Ah merde, j'ai trop ! Bah oui, je m'en étais pas rendu compte, mais oui, ok. Je me suis trompé. Ah, on t'y aille, on t'y aille. Starter à retrouver en podcast, quand vous le voulez, cette semaine, sur différentes plateformes, une vingtaine, c'est dispo. ActiveSolid qui arrive dans un instant sur Indestar, et de la musique tout de suite, avec la reprise d'Angèle.